A propos de similitudes, les figures 1, 3 et 5 sont semblables parce qu'elles sont appliquées l'une sur l'autre par une isométrie suivie d'un agrandissement ou d'un rétrécissement. Les figures 2 et 4 ne sont pas semblables parce qu'elles sont en fait déformées par rapport aux autres figures. Une similitude est la composée d'une isométrie et d'un agrandissement ou d'un rétrécissement mais sans déformation. Regardons pour ce triangle là, on peut l'agrandir ou le rétrécir de cette façon là, on peut même construire son symétrique par rapport à ce point O et puis agrandir ce triangle là ou rétrécir ce triangle là. Nous disons que le triangle A'B'C' est l'image du triangle ABC par une similitude. Un tel agrandissement peut encore être suivi par une isométrie comme par exemple ici une symétrie centrale par rapport à ce point Z. L'échelle de la réduction ou de l'agrandissement porte le nom de rapport de similitude et est désigné par petit K. Donc K c'est le rapport de similitude des deux triangles ABC et A'B'C'. Lors d'une similitude sont conservées la collinéarité, les milieux, les amplitudes d'angle, le parallélisme ainsi que l'orthogonalité, mais bien sûr pas les distances comme c'était le cas pour une isométrie.